Bienvenue dans notre podcast consacré à la culture de l'Estoma grandiflorum, une fleur magnifique et délicate qui suscite l'admiration des amateurs de fleurs du monde entier. Dans cet épisode, nous allons explorer les origines du Lysianthus, autre nom de l'Estoma, discuter de ses caractéristiques uniques, et vous donner des conseils pratiques pour le cultiver avec succès chez vous. Accrochez-vous, car la beauté du Lysianthus est sur le point de vous éblouir. Description de l'Estoma grandiflorum C'est une plante herbacée vivace originaire d'Amérique du Sud et des îles des Caraïbes. Elle possède de larges feuilles basales vert bleutées, très décoratives, et produit tout au long de l'été de nombreuses tiges qui émettent quelques bourgeons d'où s'épanouissent successivement de grandes fleurs en forme de cloche, de couleur violette, rose, lila, jaune ou pourpre. Les espèces botaniques ont des fleurs violettes ou lilas, les autres couleurs sont dues aux hybridateurs. Ces plantes sont cultivées comme plantes d'intérieur, mais sont également très populaires comme fleurs coupées, ou sont placées dans le jardin, ou elles sont cultivées comme annuelles. Elle est également connue sous le nom de Lysianthus. La floraison du Lysianthus Une saison de croissance longue et chaude est nécessaire pour la meilleure floraison. Utilisez le tutorage pour les longues fleurs afin d'obtenir le meilleur effet visuel. Cela prendra environ 5 mois entre la mise en terre et la première floraison. Comment multiplier le stoma grandiflorum Pour multiplier le stoma, vous pouvez semer les graines de stoma, de taille réduite, à l'intérieur dans des peaux individuelles, de 10 à 12 semaines avant la dernière gelée du printemps. Enfoncez les graines de Lysianthus dans le sol. Les graines germeront à 18 à 21 degrés Celsius en 2 à 3 semaines. Maintenir le sol sec pour éviter l'apparition de pourridiers. Vous pouvez également propager avec des boutures mais les plantes issues de graines offriront de meilleurs résultats. Quels sont les besoins du Lysianthus ? Vous pouvez planter le stoma dans un sol fertile, bien drainé et humide. Les sols neutres à alcalin sont les mieux adaptés. Arroser de manière spontanée pendant la saison de croissance. Réduire la quantité d'eau en hiver pour un meilleur entretien du Lysianthus. C'est tout pour cet épisode consacré à la culture du Lysianthus. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers de cette fleur extraordinaire. Que vous soyez déjà un adepte du Lysianthus ou que vous soyez sur le point de vous lancer dans sa culture, nous espérons que vous avez appris de nouvelles choses et que vous êtes inspiré par sa beauté. N'oubliez pas de nous suivre sur jardin-et-maison.fr pour d'autres épisodes passionnants sur le merveilleux monde des fleurs. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada